Bonjour Ami Balance, bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Alors on va commencer tout de suite pour vous avec un message de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Quels sont les messages pour les balances s'il vous plaît ? Voilà, balance septembre 2022, quels sont les messages ? Alors pour vous on a eu le chakra des genoux. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu prend en compte les douze chakras et non les sept principaux. Donc il est à ce niveau, au niveau des genoux en dessous du chakra racine. Donc ici on vous conseille de porter la labradorite, pour ceux qui aiment les pierres. Sinon vous pouvez porter de la couleur rouge ou un peu bordeaux comme ça. On vous dit pour ceux qui vivent une spiritualité reliée au seul plan supérieur et par conséquent manque de contact avec la terre, qui ont besoin de comprendre que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, qui ont besoin d'aller expérimenter directement la lumière contenue dans la matière, qui veulent retrouver des informations oubliées dans les anciennes mémoires de la terre et que nous portons dans nos cellules. Voilà pour la pierre de ce mois-ci. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle Angel Therapy de Dorine Virtue. Hop ! Pour les balances, pour septembre, quels sont les messages ? Balance, septembre 2022. Alors, bon, là on a eu beaucoup de messages. Donc déjà on vous parle de vos parents. Ici on vous dit que, n'oubliez pas en fait que c'est vous qui avez choisi vos parents avant de venir. Et même si vos relations se sont mal passées, vous avez choisi ça pour apprendre des choses. Donc essayez de leur pardonner en fait, même s'ils ne sont plus là, je veux dire. Essayez de comprendre et de vous souvenir que c'est les épreuves que vous avez choisies. Et qu'en fait ce sont aussi des âmes qui vous aiment et qui sont là pour vous enseigner quelque chose. Ça peut être dans le bonheur, ça peut être aussi dans la difficulté, dans la tristesse, dans les relations toxiques. Ici on vous dit aussi que vous êtes profondément clairvoyante ou clairvoyant. Il faut vraiment faire confiance à ce que vous voyez dans votre esprit. Parce que vous avez des dons. Ici on vous parle de flammes jumelles. Donc pour certains, vous avez une relation de flammes jumelles ici. On vous dit que la réponse à votre question concerne cette relation. Et enfin, ici on vous parle de réunions de groupe, séminaires, etc. On vous dit que vous êtes fait pour parler devant des groupes, d'enseigner en fait à des groupes de personnes dans l'avenir. Allez, je continue avec un message de l'oracle des esprits de la forêt pour vous. Ouh, c'était rapide. Alors, pour le mois de septembre, vous avez eu Astrid. J'espère que vous voyez bien cet oracle. Les illustrations sont vraiment très très belles. Donc ici on nous parle d'amour enflammé, sensualité, fertilité. Alors, je vais vous la lire. On va prendre le temps. La numéro 10. Alors, on vous dit ici. Quand nous aimons, nous pouvons quelque temps sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre amour propre. Nous nous sentons complets, adorés et nous nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche. Nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche. Nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour se sont allumés en vous et il vous est demandé de permettre à votre amour propre de s'enflammer à son tour. Vous vous sentez sensuel, prêt à faire l'amour, à repousser les limites des sensations physiques et vous souhaitez pour l'instant que la réalité vous permette d'être vous-même afin de pouvoir explorer pleinement cette envie et ce désir irrésistible. Vous éprouvez intimement un sentiment d'épanouissement, de satisfaction et vous vivrez quelques temps entre les mondes pendant que cette puissante expérience vous bouleverse au plus profond de votre âme. Et durant tout ce temps, cet être féérique sonde votre cœur en souhaitant que vous vous souveniez que non seulement vous aimez, mais que vous valez la peine d'être aimé. De son regard calme et vert, Astrild observe le feu qui vous anime et n'aura de cesse de vous rappeler de vous aimer et d'aimer quelqu'un de tout votre cœur. S'apparente à un baptême, une bénédiction, un rituel, une épreuve par le feu. La passion a envahi votre univers. Laissez ce brasier vous étreindre, vous purifier et n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dans les flammes de l'amour. Oh, ben dis donc. Bon, ce mois-ci, il y a quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, là, il peut y avoir une relation flamme jumelle. Et justement, c'est des relations assez passionnelles. Alors, on va continuer justement le sentimental avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Quels sont les messages pour les balances pour septembre ? Ah ben, dis donc. Regardez, je l'ai encore eu. Donc, c'est vraiment. Il y a vraiment quelque chose, là, avec une relation de flamme jumelle, ici. Regardez. Alors, on va regarder ce que ça dit, ici. Numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Cette personne est à flamme jumelle et tu le ressens car tu es dans un vrai bruit tourbillon intérieur. Accueille cette expérience. L'intensité de tes émotions peut te dé... Oui, peut te dépasser. Peut te dépasser, pardon. Non, pas dépasser. Rassure-toi, c'est normal. Oui, en fait, il y en a peut-être aussi qui vont rencontrer leur flamme jumelle ce mois-ci. Et ça peut être quelque chose qui fait un grand chamboulement. Parce que c'est des relations, comme je vous ai dit, très fusionnelles, très passionnelles. Et comme il y a un feu, c'est très difficile parce que soit on est trop dans la passion et elle peut s'étouffer si on est trop ensemble, si on n'arrive pas à gérer cette connexion, en fait. Mais ça peut être aussi très beau et ça peut durer. Ce n'est pas forcément quelque chose de difficile. Parfois, il y en a un qui va fuir, l'autre qui va s'accrocher. Mais le but de ces relations, c'est d'apprendre justement à trouver l'équilibre et à travailler ensemble pour évoluer plus rapidement de manière spirituelle, en fait. On va voir quel est votre contrat, là, avec cette personne. Vous pouvez très bien être marié avec votre flamme jumelle. Ça arrive. Allez. Pour septembre. Pour les balances. Quel est le contrat ? Alors, attendez, parce que là, j'en ai eu trop. Quel est le contrat d'âme ? Bon, ça ne veut pas me parler, donc ce n'est pas grave. Je pense que de toute façon, vous allez le découvrir très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. C'est une question d'équilibre, les flammes jumelles. Comme je vous ai dit, il ne faut pas être... C'est aussi, quand on est dépendant affectif, l'occasion de retrouver son amour propre, parce que l'autre va vous y forcer. Parce que si vous ne savez pas l'aimer sans dépendance, il va vous fuir, il ou elle. Et donc, c'est un vrai défi de réussir à comprendre ça et à s'équilibrer. Alors, on va continuer avec l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour les balances ? Message d'amour. Alors, ici, on vous dit attente, ressentiment, signe. Alors là, vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes peut-être celui ou celle qui court derrière l'autre. On vous dit de vous donner à vous-même tout cet amour que vous remettez sur l'autre, parce que ça commence par vous. Et vous allez être plus attirante ou attirant à ses yeux quand, justement, vous vous sentirez complète ou complète seule. Et c'est là que l'autre reviendra vers vous naturellement, en fait. Regardez, là, c'est une image d'infini. C'est pour vous dire que c'est en vous et que c'est une énergie infinie. Vous n'êtes jamais vide d'amour, en fait. Ça, c'est une illusion. Allez, on va continuer avec un petit message de l'oracle Danka. Et ensuite, on ira voir le général avec la voyance. Alors là, on vous parle d'intuition court-circuiter. Donc ça, ça peut être quand on est trop dans l'énergie du mental, quand on n'arrive pas à être dans l'instant présent, qu'on n'arrive pas à garder des énergies positives. On peut avoir des problèmes pour entendre à nouveau son intuition. Allez, on va aller voir. Donc, je garde tout ça de côté. Hop. On va aller voir le général, maintenant. Je vais commencer avec le tarot romantique, pour voir l'énergie générale de votre moi. L'amoureux. Ben oui. Alors, est-ce qu'on en a une deuxième pour compléter ? Non. Alors, l'amoureux, oui, ça nous parle peut-être d'attente, d'incertitude, de peur par rapport à une relation, d'indécision aussi devant une épreuve ou un choix à faire. Ça peut être aussi une certaine passivité, un risque de décision irréfléchie, des tentations dangereuses ou des imprudences. Après, dans le côté positif, ça peut être aussi l'association de deux personnes. Ça peut être professionnel, ça peut être dans un couple, une collaboration, peu importe, pour créer quelque chose, pour travailler ensemble. Et là, c'est plus positif. Ça peut être avec votre flamme jumelle. Allez, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Pour tous les jeux que j'utilise, s'il vous plaît, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif avec les liens pour les commander directement sur Amazon si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Oh, la justice aussi. Alors, tac, 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 encore une. Ok. Je complète avec l'oracle des miroirs. Attendez. Attendez. Pour les balances. Pour septembre. Ouais, là, il y a quelque chose avec une relation, un flirt, une aventure, ou une grande passion relationnelle. Ouais, on vous l'a dit de façon ici. Il y a un feu, un sacré qui s'éveille là. Alors, la maison. Ok. On va fêter quelque chose peut-être avec ses amis par rapport à une décision juridique. C'est possible. Fatalité. Ouais, ok. Alors, il y a un événement imprévu. Et ça nous parle plus ici, je pense, de justice divine. Bon, ça peut être aussi une affaire juridique. Mais je pense que... Comment dire ? La fatalité, c'est le destin. C'est les choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est les choses imprévues. Qui ne dépendent pas de vous, en fait. Bon, ici, on a une victoire sur une relation amoureuse ou sur un flirt. Ça peut être un début de relation passionnée, enflammée. Ou une vie sexuelle qui se rallume dans un couple aussi. Ici, on a de la joie par rapport à la maison, le foyer, une bonne nouvelle. Ou par rapport au lieu de vie ou à un bien immobilier. La loi à propos d'une femme. Alors, ça peut être que vous avez une affaire contre une femme. Ou que, comme je vous ai dit, la justice divine par rapport à une femme qui vous causait du tort. Et bien là, vous avez quelque chose à fêter par rapport à ça. Parce que peut-être, ça se retourne contre elle. La chance. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. En fait, il y a un événement imprévu. Qui, pour vous, apporte de la chance dans une situation. Alors ici, vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à une correspondance avec quelqu'un. Je pense qu'il faut s'en méfier, du coup. Peut-être une personne qui vous a fait de la peine, qui vous a mis en dépression, en burn-out, qui vous a causé du tort, qui vous a causé de la tristesse. Allez, je vais continuer avec le petit le normand. pour les balances. Alors, avec la lune, ici, ça parle de beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie féminine. aussi, comment dire, ça peut être aussi une victoire sur des secrets par rapport à une infidélité ou quelque chose comme ça, ou un changement inattendu dans votre vie affective. Ici, on nous parle encore d'administration. Donc, ça peut être plein de choses. Une entreprise, une administration, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Ça peut être une banque, ça peut être plein de choses. Si vous attendez un crédit, par exemple, ou si vous voulez vendre votre maison. Ici, on a tout ce qui est paperasse juridique. Le livre, ça peut être aussi les secrets. Ça peut aussi nous parler, dans des cas plus rares, des annales akashiques. Mais bon, là, je pense que c'est vraiment des papiers, des choses à régler. Ok, ici, avec le pont, bah oui, vous allez rejoindre quelqu'un ou traverser une épreuve ou une situation qui était depuis longtemps bloquée. La correspondance, ici, on nous parle d'un ami ou d'une amie, mais attention, faites preuve de clairvoyance, parce que cette personne n'est peut-être pas ce qu'elle prétend par rapport à vous. Allez, on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les balances ? Pour le mois de septembre, balance. Alors, ici, on nous parle d'une personne blonde qui pense à vous, un homme ou une femme. Une personne qui souffre peut-être de votre froideur ou qui vous en veut un peu de l'ignorer, comme ça. Ça peut être une personne qui a des soucis d'argent, qui a besoin de votre aide, qui vous rend une visite, mais plutôt imprévue, qui aimerait que vous l'aidiez aussi peut-être au travail, pour appuyer sa situation, quelque chose comme ça, ou qui est triste ou malade et qui aimerait que vous l'aidiez. Allez, on continue pour les balances. Ok, alors là, on nous parle bien de joie ici. Ça peut être, oui, un succès amoureux, une conquête. On l'a vu, c'est le thème un peu de votre moi. Flamme jumelle, sensualité, fertilité, amour enflammé. C'est ce qui était sorti là. Donc, pour vous, c'est vraiment ça. Une nouvelle amitié, une rentrée d'argent importante, plutôt inattendue, succès, réussite. Donc, vos projets en général, vos professionnels aussi. Ça peut être une proposition. Ça peut être une réconciliation aussi, avec une personne. Allez, on continue. Ouh ! Attendez. Je vais recommencer, parce que là, j'en ai eu trop d'un coup. Quels sont les messages ? Alors, oui, ici, on nous parle bien d'un homme de loi. Donc, ça pourrait être un avocat. Ça pourrait être un homme qui vous conseille dans cette situation. Ça pourrait être dans le cadre d'un divorce, ou peu importe dans quel genre de situation. On vous dit attention, là, parce que ça pourrait être une tentative d'escroquerie, ici. Où cette personne peut vous faire perdre un procès. Donc, ouais, changez peut-être d'avocat, changez peut-être de conseiller ou conseillère. Allez, on continue. Ou alors, c'est peu importe dans quelle situation, mais ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils, en fait, même si ce n'est pas juridique. Et ce n'est pas vraiment pour vous aider. Donc, faites attention qui vous écoutez, quoi. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les balances. Non, une carte. Ok, donc ici, on nous parle d'une joie. Alors, c'est à propos. Oui, bon, ça peut être un amour partagé, ça, on l'a vu. Une réussite. Une réception d'argent, oui, ça, on l'avait vu aussi. Un succès en affaires. Où il y a une solution heureuse de toute difficulté, en tout cas. Vous avez une chance dans une situation, là. Situation juridique, ou alors une situation qui est juste, finalement, qui est une décision prise en votre faveur par quelqu'un. Vous voyez, ça pourrait être dans le cadre de votre travail ou de quelqu'un qui fait ce qui est juste par rapport à vous. Allez, on continue. Encore une petite carte à propos de l'amitié, la correspondance. Alors, ici, correspondance, on nous parle d'un jeune homme blond. Donc, plus jeune que vous. Ça peut être un flirt, ça peut être un ami à vous. Quelqu'un, peut-être, qui est amoureux de vous, aussi. On vous dit, en fait, cette personne n'est pas mauvaise envers vous, mais elle pourrait se laisser influencer ou manipuler par d'autres personnes et vous faire du tort sans le vouloir, en fait. Voilà. Donc, c'est peut-être de ça qu'il faut se méfier. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous souhaite un bon mois de septembre et puis je vous remercie pour le visionnage. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501